Et d'abord, je vais faire un résumé de la loi. Alors, on a entendu, ceux qui ont écouté ces PAC depuis quelques minutes et même quelques heures depuis quelques temps, savent un peu les grandes lignes du projet de loi auquel on débat présentement, qui est C-22. Et ce projet de loi, ce qu'il propose, c'est l'étude plus approfondie de la responsabilité nucléaire et de la responsabilité concernant l'exploitation du pétrole et du gaz extracôtier. Alors, pour ce faire, il fait passer la limite de responsabilité absolue de 75 millions pour le nucléaire à 1 milliard et de 40 millions pour la responsabilité du pétrole et du gaz extracôtier à 1 milliard également. Donc, c'est un bon pas dans la direction, comme je le mentionnais tout à l'heure. C'est un bon début et nous allons, bien sûr, appuyer ce projet de loi-là en deuxième lecture afin qu'il se rende en comité pour qu'il y ait des améliorations. Je suis content que mon collègue qui a pris la parole juste avant moi a mentionné que c'est un projet de loi imparfait. Donc, au moins, il est d'accord avec moi et qu'il y aura des améliorations au comité. J'espère qu'il siège sur le comité, d'ailleurs, pour qu'il puisse amener des améliorations, ce qui serait vraiment appréciable. En tout cas, s'il ne siège pas, il pourrait donner un petit brefage à ses collègues parce qu'il semble connaître très bien le dossier. Ce qui est important de comprendre dans ce dossier-là, c'est que la première idée qu'il faut comprendre, M. le Président, c'est qu'on n'aurait pas un projet de loi qui aurait de la difficulté comme ça si les conservateurs avaient tout d'abord adopté le projet de loi de mon honorable collègue de Brombe-Missisquoi, qui a apporté un projet de loi sur le développement durable. Alors, malheureusement, je ne sais pas ce que les conservateurs ont contre le développement durable, mais ils ont voté contre le projet de loi du député de Brombe-Missisquoi, qui est un excellent projet de loi, qui disait que tous les nouveaux projets de loi seraient soumis à cette loi du développement durable. Et qu'est-ce que c'est que le développement durable? C'est l'économie, oui, c'est le côté social, et c'est l'environnement. Et malheureusement, ce projet de loi-là, oui, c'est un bon pas dans cet esprit-là, mais ça ne respecte pas tous les esprits du développement durable. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut se référer à un discours, maintenant, qui va devenir historique, je peux le dire, que mon chef, le député, le chef de l'opposition officielle et le député d'Outremont, a mentionné ici l'Economic Club, devant le Club économique du Canada à Ottawa, sur le plan de futur, sur le futur énergétique prospère et durable pour le Canada. Et dans ce plan-là, ce qu'il mentionne, et ce qui est bien important, c'est justement les trois aspects, l'économique, le social et l'environnement, qui fait le bilan du développement durable. Et c'est ça qui est important que les gens comprennent. Et dans cette loi-là, nous avons trois aspects, la durabilité. La durabilité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pollueur paie la facture de la pollution, au lieu de la transférer à la prochaine génération. Et là, on a un problème, M. le Président, parce que présentement, ce projet de loi-là, les conservateurs disent qu'ils reposent sur le principe du pollueur-payeur. Mais c'est faux. Ils reposent, ils augmentent la partie que les pollueurs vont payer, mais ce n'est pas le pollueur-payeur. C'est une petite partie que le pollueur va payer, mais la grande partie, c'est encore les contribuables qui vont payer. Et je vais vous donner des exemples tout à l'heure, M. le Président. Vous allez tomber en haut de votre chaise, là, tenez-vous bien comme il faut, parce que quand vous allez voir les chiffres énormes que ça peut entraîner une catastrophe, comme une catastrophe nucléaire ou une catastrophe pétrolière, vous allez être ébranlé. Alors, tenez-vous bien, là, sur votre chaise, vous avez l'air bien assis confortablement, donc vous devriez être corrects. Alors, il y a une autre chose qui repose sur notre stratégie de notre avenir énergétique, c'est le partenariat avec les Premières Nations, avec les provinces, avec tous les groupes, les groupes environnementaux, etc., ce qu'on appelle une licence sociale. Donc, l'important, c'est d'avoir une acceptation sociale, dirais-je, ce serait mieux en français. Et ça, c'est important pour avoir des emplois ici, des emplois de valeur ajoutée. Malheureusement, les conservateurs y exportent la plupart de nos emplois. Et bien sûr, une prospérité à long terme, ça, c'est bien important. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, M. le Président, c'est quand on a un gouvernement qui amène ce projet de loi-là, qui est intéressant à première vue, mais qu'on se rend compte de tout ce qui entoure le projet de loi. Ce projet de loi-là masque en réalité plein d'autres choses qu'ils ont faites auparavant, qui nuisent à notre économie. Oui, qui nuisent à notre économie. Vous m'avez bien entendu, M. le Président. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nuire à notre économie? Ils ont sabordé les lois environnementales. Par exemple, la fameuse loi canadienne sur l'évaluation environnementale. Ils ont sabordé cette loi-là et maintenant, il y a des projets de loi qui vont être acceptés, qui vont être contestés, qui n'auront pas d'acceptation sociale, comme par exemple la canalisation neuf d'Enbridge. Ça a été accepté sans d'acceptation sociale. Et là, ça va être une problématique énorme parce qu'il n'y a pas de loi environnementale fiable, sécuritaire et solide. Et ça, c'est important. Et nous, le NPD, c'est sûr et certain qu'on va s'assurer d'avoir de meilleures lois qui vont nous permettre justement de savoir où on s'en va. Je vous mentionnais, M. le Président, que si on a une limite d'un milliard et qu'on a… Je vais vous donner des chiffres. C'est là que je vous disais de vous tenir bien comme il faut après votre chaise. Ce n'est pas des blagues. Je vais vous donner des chiffres. J'ai ça devant mes yeux. Ça ne sera pas bien long. J'ai ça ici. Imaginez-vous le golfe du Mexique, M. le Président. Le golfe du Mexique, en 2010, il y a eu un énorme déversement de pétrole. Et jusqu'à maintenant, les coûts évalués, et ça, ce n'est pas fini, là. Ce n'est pas fini. Mais jusqu'à maintenant, les coûts évalués coûteraient environ 42 milliards de dollars. Donc, avec la loi actuelle C-22, la compagnie BP paierait un milliard. Et les 41 autres milliards, qui est-ce qui les paierait, M. le Président? Qui? Je vous la demande. Qui, vous pensez? Il est contribuable encore. Alors, ça, c'est une façon qui n'est pas un principe du pollueur-payeur. Si le pollueur paie 1 milliard et puis la population paie 41 milliards, moi, je m'excuse. Il y a une injustice très marquante ici, très évidente. Et c'est vraiment impossible d'accepter cet état de fait. Alors, on voit qu'on prend, par exemple, le nucléaire. On a eu un accident nucléaire à Fukushima. Vous vous rappelez de ça, M. le Président? En 2011, la centrale de Fukushima. Imaginez-vous que, présentement, le gouvernement du Japon évalue les coûts pour nettoyer et réparer les dégâts à 250 milliards de dollars, M. le Président. 250 milliards. Avec cette loi, le pollueur paierait 1 milliard. Le reste, 249 milliards, ça serait encore qui qui paierait? Ça serait encore la population canadienne. Et ça, bien sûr, ça serait sur des générations, parce que ça ne serait pas payé aujourd'hui comme ça, dans un claquement de doigts. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et peut-être que vous le savez, M. le Président, vous êtes probablement au courant, il y a eu, en 2012, un rapport du commissaire de l'environnement et du développement durable qui a porté sur les passifs environnementaux. D'ailleurs, j'avais posé une question à la ministre de l'Environnement quand elle est venue au comité de l'environnement à ce sujet. Et puis, c'est sûr qu'elle était nouvelle dans le domaine, mais je suis sûr que maintenant, elle a fait ses devoirs, et je vais pouvoir la revoir bientôt au comité de l'environnement, et lui reposer la question. J'espère qu'elle aura une réponse. Mais à ce moment-là, les passifs environnementaux, il reste juste une minute, M. le Président. On aurait pu en parler pendant des heures, comment ce sujet est intéressant. Et bien, je vais laisser ma place aux autres collègues aussi, parce que c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Alors, imaginez-vous, M. le Président, qu'il y a des passifs environnementaux de plusieurs millions de dollars présentement, et ces passifs environnementaux-là sont cédés à qui, vous pensez? Qui doit payer pour ça? C'est le trésor public. C'est les Canadiens et les Canadiennes, c'est les gens de Drummond. Et à Drummondville, dans une municipalité près de chez nous, à Saint-Énemont, il y a plein de citoyens qui sont inquiets parce que, justement, il y a un site contaminé là-bas et que le gouvernement fédéral ne fait pas son travail de décontamination. Bref, c'est un bon projet de loi pour un début, mais on n'applique pas du tout le principe du pollueur-payeur. Et encore, je n'ai pas parlé de la responsabilité du ministre qu'il faut absolument enlever de ce projet de loi-là. J'en parlerai pendant la période des questions et commentaires. Merci, M. le Président. Je suis un député de Saskatoon-Humboldt. Je crois que je pourrais donner à mon collègue des explications. Il a peut-être mal compris. La limite de un milliard de dollars dans ce projet de loi ne s'applique que si les entreprises n'ont pas été négligentes. Si une entreprise comme BP dans le golf est négligente, elle peut être poursuivie et avoir à payer davantage qu'un milliard de dollars. Alors, ceci dit, j'aimerais aussi demander à mon collègue ce qu'il pense des dispositions de ce projet de loi qui vont protéger les Canadiens contre les incidents internationaux. Qu'arrivera-t-il aussi pour les indemnisations s'il y a un incident au sud de la frontière? Je voudrais juste revenir au fait que je n'avais pas eu le temps de parler et que je trouve qui est très important parce que c'est très inquiétant. C'est la responsabilité du ministre que je vais retrouver probablement dans mes notes. J'ai trop de notes, là. Je m'en perds un petit peu. Mais la réalité du ministre, c'est que ce projet de loi confère au ministre un pouvoir discrétionnaire. Je trouve que les conservateurs, ils se donnent pas mal trop de pouvoir discrétionnaire, M. le Président. Un pouvoir discrétionnaire, ça veut dire que le ministre peut faire ce qu'il veut quand il veut, comme il le veut, parce qu'il en a décidé ainsi. Alors, on a ici un niveau de 1 milliard, sauf si le ministre décide de ne pas appliquer cette limite-là et de donner une autre limite qui lui semble bonne, 500 millions par hasard, quoi que ce soit. La question qui porte sur le milliard, effectivement, qui est un milliard quand la compagnie n'est pas responsable. Mais maintenant, mon collègue, M. le Président, ce qui arrive, c'est que maintenant, quand on va aller en Arctique faire de l'exploration pétrolière, l'Arctique, c'est un endroit qui est inconnu, c'est un endroit qui est dangereux. Il y a même des compagnies qui se sont retirées de l'exploration pétrolière en Arctique parce qu'elles disent que c'est trop risqué. C'est pas qu'ils vont être négligents ici. Ils ne seront pas négligents dans leur approche. Sans être négligents, c'est un endroit risqué, qui a des risques de déversement pétrolière, qui peuvent coûter des dizaines et des dizaines de milliards, et un milliard, ce n'est pas suffisant. Donc, même s'ils ne sont pas négligents, le risque est là. Et le risque sera couvert par qui? Par les contribuables, par les gens de Drummond. Christian Cremonté, l'honorable député de Scarborough-South-Ouest. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier mon collègue pour son discours. Il vient juste de toucher sur le pouvoir discrétionnaire du ministre qui sont contenus dans ce projet de loi. Mais il n'y a pas vraiment eu la chance d'élaborer. Pourquoi est-ce qu'on devrait peut-être avoir peur de ce type de pouvoir discrétionnaire? Et est-ce que les contribuables de Drummond et de Scarborough-South-Ouest pourraient être pognés avec plus de la facture si le ministre décide qu'un milliard, c'est trop dans une situation? L'honorable député de Drummond. Je le remercie, mon honorable député de Scarborough, pour son excellente question et son excellent travail qu'il fait ici à la Chambre des communes, d'ailleurs, pour représenter sa communauté. Et je peux vous dire qu'effectivement, c'est très préoccupant parce qu'il y a de plus en plus de cette petite mesure dans les lois conservatrices de pouvoir discrétionnaire. Et ça, c'est préoccupant parce qu'on a, oui, une limite d'un milliard. On l'a dit tout à l'heure. Oui, même si la compagnie n'est pas négligente, les risques sont élevés. En Haute-Mer, en Arctique, les risques sont élevés. Et s'il y en a un déversement, ça ne va pas coûter un milliard. Ça va coûter plusieurs milliards et sur plusieurs dizaines d'années. Et c'est pour ça que c'est important, effectivement, pour nos circonscriptions, pour nos gens que l'on représente, de s'opposer à ce projet de loi-là et de s'opposer à ce pouvoir discrétionnaire du ministre. Il faut vraiment qu'en comité... Je suis content que mon collègue de tout à l'heure, mon collègue conservateur, ait dit qu'effectivement, ce projet de loi-là a des failles et il faut l'améliorer. Et j'espère que mon collègue conservateur va être un des premiers à aller se battre au comité pour améliorer ce projet de loi-là. Parce que, en tout cas, moi, je vais suivre les discussions qu'il va y avoir en comité et puis je vais m'assurer que mon collègue conservateur va faire son travail parce qu'effectivement, il y a des failles. On a parlé, effectivement, du pouvoir discrétionnaire du ministre, ça ne sert à rien. Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi est-ce qu'il y aurait ce pouvoir-là? C'est totalement inutile et j'espère que dans le comité, ça sera retiré et que ce projet de loi sera bonifié parce que, dans le fond, c'est nécessaire, ce projet de loi-là. Merci, M. le Président.